Bienvenue au podcast Vu d'en haut, une présentation aux drones experts. Je me présente Emma Cadieux et ma collègue Sarah Lebac, ici au marketing. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est le centre d'expertise en drones à Québec. À chaque semaine, on va recevoir des experts dans le domaine du drone, puis ils vont pouvoir partager avec vous leurs connaissances. Bon podcast! Bon podcast! Aujourd'hui, j'ai la chance de discuter avec quelqu'un de très important au sein de l'entreprise, c'est-à-dire le président de Dronexpert, Jonathan Dupont-Champagne. Allô Emma, merci de m'asseoir. Premier podcast, je pense, aujourd'hui? Oui, écoute, c'est le deuxième qu'on tourne, mais moi, c'est le premier que j'anime. Puis je dois t'avouer que je suis vraiment contente de pouvoir te poser mes questions, non seulement d'ordre plus personnel, mais aussi concernant l'origine de Dronexpert. Les gens à la maison, Jonathan est zéro au courant des questions que je vais lui poser. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours personnel? Tu travaillais dans quoi avant? Oui, mon parcours personnel, écoutez, moi, je proviens du domaine de la construction. Donc, j'ai étudié en plomberie et chauffage. Donc, j'ai été tuyoteur, qu'on appelle dans le domaine de la construction. Donc, j'ai fait ça pendant six ans de temps. Ça a été un parcours que je pensais faire ma vie à l'intérieur de ça. Donc, j'avais une ambition qui était de devenir un entrepreneur en plomberie. Mais avec le temps, c'est sûr qu'il y a eu d'autres opportunités qui se sont présentées à moi, dont l'immobilier. Donc, la première opportunité pour moi a été vraiment l'immobilier. J'ai commencé en 2012, j'ai acheté un premier six logements. Évidemment, avec mon expérience professionnelle du côté plombier, ça m'a permis justement de pouvoir faire des rénovations, améliorer, aller rechercher de l'argent sur mon équité et d'en faire d'autres. Donc, avec le temps, ça a vraiment été mon parcours en tant que tel qui m'a lancé en affaires officiellement. C'est sûr qu'il est arrivé au travail de ça, Drone Expert, en 2013, pour moi. Oui, on va y revenir pour le volet Drone Expert. Est-ce que tu as toujours voulu être entrepreneur depuis que tu es petit? Est-ce que tu étais bon à l'école? Ça, c'est toujours des bonnes questions. J'ai toujours été fort en maths. Ah oui? OK. Ce n'est pas mon cas, par contre. Non, OK. Moi, les mathématiques comptées, j'ai toujours aimé les chiffres. J'ai adoré les chiffres, mais pour le reste, l'anglais, français, en fait, je pense que c'est un vouloir que je n'avais pas. Depuis tout jeune, je savais que je voulais être entrepreneur. Je voulais faire des choses pour moi. Qu'est-ce que je voulais faire, je ne le savais pas. Mais une chose est certaine, c'est que j'ai toujours eu une passion. Ma grande passion dans ma vie a été la musique. Mon père était musicien, ma famille était musicienne, donc je me suis tout le temps dit, j'ai besoin d'aller plus loin dans ce milieu-là. Donc, après mon secondaire, de peine et de misère que j'ai réussi, je suis rentré au cégep en musique avec mes chums. Je suis allé faire un deux ans d'amusement, d'apprentissage professionnel, pour me rendre compte que finalement, ce n'est pas quelque chose que j'aimais ma passion, mais pas pour en faire un travail. Moi, dans le fond, depuis que je suis tout jeune, j'ai toujours été passionné, dans le fond, de travailler de tout ce qui était de mes mains. Donc, je suis un gars qui est très, très, très logique. Au niveau stratégique, je pense que ça provient de là. J'ai besoin de comprendre les choses. Donc, depuis mon enfant, j'ai tout le temps aimé de débâtir mes jouets. Ah, mon frère était comme ça. Comprendre pourquoi tu s'étais amanché comme ça. Donc, c'est sûr que quand j'arrive, dans le fond, un petit peu plus vieux, à mon secondaire, moi qui ai toujours aimé les moteurs, donc des motos, des automobiles, donc j'avais besoin de comprendre, donc je faisais mes réparations moi-même. Donc, j'ai eu la chance d'avoir un beau-père qui m'a appris la mécanique. Donc, pour revenir tout simplement à mon histoire, que la plomberie, pour moi, quand j'ai terminé mon cégep en musique, j'avais besoin de quelque chose manuel, j'avais besoin de comprendre d'aller faire de quoi qu'il allait être payant. Ça aussi, c'est quelque chose d'un côté qui provient de moi. J'ai besoin de créer de l'argent, j'ai besoin de créer... Avec de l'argent, je crée autre chose, donc ça me prenait ça. Donc, après mon secondaire, après mon cégep, en fait, j'ai décidé de juste revoir un petit peu qu'est-ce que j'aimerais faire dans la vie. C'est vraiment là que j'ai embarqué vraiment dans le thème de la construction. Je savais que c'était des bons métiers, les salaires étaient avantageux. Je savais que je pouvais être en mesure de pouvoir, moi, après ça, être en mesure de me dépasser en tant que personne. Au niveau affaires, donc c'est sûr que la partie plomberie venait m'interpeller. Parce que la plomberie, on sait très bien c'est quoi, on a l'image du plombier qui joue dans le fond dans un bol de toilettes. Mais en fait, je n'ai jamais été un gars qui était dédaigné dans la vie. Je me suis dit, regarde, j'ai dit, je sais, de me mettre les mains dans la mécanique. Ce n'est pas possible. Peut-être, peut-être aussi. Ça fait que c'est un métier qui était contingenté initialement. Donc, il y avait quand même beaucoup d'élèves qui voulaient devenir plombier. Donc, ça a été plus difficile pour moi de rentrer au public. Il a fallu que j'aille au privé pour pouvoir faire mon métier. Mais heureusement, en fait, c'est que même s'il y a beaucoup d'élèves qui voulaient le faire, il y a peu qui terminent leur métier parce que leur étude ou qui en deviennent réellement, qui en font réellement un métier. Dans les raisons, c'est que les gens, dans le fond, finalement, ils se rendent compte que ce n'est pas nécessairement ce qu'ils voulaient le faire. Ça prend de l'assiduité. Ça prend de l'assiduité, mais ça prend aussi la logique. Parce qu'être plombier, on règle des problèmes. C'est ça qu'on fait. On parle de tuyaux qui est en tant que telle bouchée. Donc, il faut être capable de raisonner. Il faut comprendre qu'est-ce qui peut se passer avant le problème, pendant le problème. Est-ce qu'on a une solution qui vient dans le fond, combien de tout. Bon, c'était ma petite partie plomberie. Je vais te laisser continuer dans le fond avec des questions. Mais moi, à l'école, ça n'a pas toujours été quelque chose que je n'ai jamais aimé aller à l'école. Il fallait que je trouve mon intérêt à l'intérieur de ça. Mon intérêt était la musique. Mon intérêt était de comprendre les choses qui faisaient du sens pour moi. Les mathématiques, c'était une force. Ça a toujours été facile pour moi de comprendre les chiffres. Mais sinon, c'est ça, j'avais besoin de me mettre les mains. Mais tu vois, tu m'as apporté une nouvelle vision sur le métier de plombier. C'est sûr que je n'ai jamais vraiment écouté de podcast sur le métier, mais tu m'en apprends. Maintenant qu'on en sait plus sur toi, là, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire drone expert. Est-ce que tu peux nous en dire un peu sur l'histoire de drone expert qui, ici, parfois, on appelle DX? Oui, excellent. C'est toute qu'une histoire. Oui, j'ai hâte de l'entendre. Oui, bien, drone expert est une entreprise qui est beau, qui est sexy, avec innovation. Mais drone expert est une entreprise qui a été très difficile à démarrer. Drone expert, en fait, provient... En fait, moi, je suis le cofondateur d'une entreprise. Le fondateur premier était un Guyanais français que j'ai rencontré, en fait, parce qu'il cherchait un endroit, donc dans mes immeubles, donc j'avais un jumelé locatif avec un garage. Donc, le fondateur avait une idée en tête, c'était de pouvoir se loger et développer son entreprise dans le garage du jumelé. Donc, on s'est connus parce que, justement, il m'aimait expliquer un petit peu la raison, pourquoi il voulait louer chez nous. Et j'ai vraiment trouvé ça intéressant, le concept de développer une entreprise dans les drones. On parle de 2012, là. En 2012, là, des drones, là, les gens ne connaissaient pas ça. Quand les gens connaissaient le mot drone, on pensait vraiment à la guerre. À l'armée, la guerre. Oui, exactement. Puis là, même moi, de mon côté, quand on m'a expliqué un petit peu plus, qu'est-ce que la technologie que le fondateur voulait faire, qu'est-ce qu'elle pouvait créer, qu'est-ce qu'elle pouvait apporter, justement, au marché, j'ai dit, wow, là, il m'emmenait un concept complètement au niveau de l'inspection, la production visuelle, vraiment avoir une vision du haut des airs. Qu'aujourd'hui, c'est facile, on pense aux drones, on le sait tout de suite, mais on se rappelle à l'époque, c'était pas connu. Inconnu, c'était pas démocratisé. Je suis 100 % d'accord aussi. Exactement. Puis là, on se rappelle qu'on est au Québec. Donc, moi, j'ai eu la chance de pouvoir travailler, collaborer avec notre fondateur qui provenait de la Guyane française, qui avait été élevé sur, je vais appeler la NASA, je ne sais pas si c'est le bon terme en Guyane française, mais qui avait grandi avec d'autres ingénieurs. Donc, il partait vraiment de zéro. Donc, quand je parle de zéro, c'est que nous, à la base, on concevait tout. Donc, autant le drone, qui est le moyen de transport, qu'on concevait également la nacelle qui stabilisait, dans le fond, la caméra qu'on voulait y ajouter. Donc, notre idée, quand l'entreprise a démarré, était vraiment de pouvoir se lancer dans de la vente de produits qui étaient propres à Dronexpert pour être en mesure, justement, de pouvoir vendre à des clients qui étaient peut-être dans le domaine du cinéma et à l'ingénierie. Donc, quelqu'un de faire de l'inspection. Puis, c'est avec le temps, dans le fond, qu'on a été en mesure de pouvoir développer des premiers concepts. Des concepts qui nous ont apporté tout le temps à une étape à la fois, à un autre niveau. Puis, on a rencontré plusieurs entreprises à partir de là, des arpenteurs. On a rencontré des gens dans le domaine du gamme de la production visuelle qui avaient des besoins spécifiques. Donc, c'est avec, dans le fond, l'aide de quelques passionnés qui se sont joints à nous en tant qu'à titre d'amusement, je pourrais dire, dans l'entreprise, qui nous ont permis de bâtir puis d'aller plus loin dans la création de nos produits et qui nous ont permis par la suite de pouvoir aller dans des secteurs comme l'arpentage. Donc, on a appris à apprendre le jargon avec les gens de l'industrie pour être en mesure de comprendre un peu plus c'était quoi le besoin technique qu'on devait, nous, s'assurer qu'on mettait en place pour que le client puisse obtenir, dans le fond, la donnée adéquate. C'est vraiment de même qu'on a avancé dans un contexte qu'on s'est professionnalisé. On a amélioré nos équipements techniques. Mais malgré tout ça, ça a toujours été un défi parce qu'il n'exitait pas de marché. Non. OK. Donc, l'entreprise, on parle beaucoup de l'entreprise en tant que telle. C'est que oui, on fait de la vente de produits aujourd'hui, des équipements DJI et autres équipements qui proviennent de d'autres fondisseurs. Mais à la base, notamment, c'était vraiment de concevoir nos propres drones. Mais malheureusement, le marché n'était pas aussi mature qu'aujourd'hui. Donc, ça nous a brassés dans, oui, l'expertise, mais ça nous a ramenés aussi à dire à une réalité. Est-ce qu'on est capable d'être viable avec cette entreprise-là? Donc, on a été obligés d'aller plus loin. Donc, on s'est tassés de la conception. Il a fallu travailler beaucoup avec l'éducation du marché. Les gens qui ne connaissaient pas nécessairement qu'est-ce qu'on pouvait faire, mais qu'on voyait des potentiels dans les entreprises, dans les ministères, même la Sûreté du Québec, justement, qu'on a aidé vraiment dans les projets pilotes. Donc, on a été dans pas mal tous les projets pilotes du Québec pour être en mesure, justement, d'apporter les idées de qu'est-ce qu'on pouvait faire avec les équipements. Est-ce que, je t'arrête, je te coupe ici, là. Oui, sans problème. Est-ce que tu peux me faire comme un peu un comparatif, la différence, m'expliquer la différence entre une job de service au début de drone expert versus aujourd'hui? Oui. En fait, une job de service, à l'époque, on voulait vendre des produits. On ne s'attendait pas nécessairement à faire du service. Quand les gens nous ont demandé qu'est-ce qu'on pouvait faire avec la technologie, on avait beau l'en parler théoriquement, mais pratiquement, on n'avait pas l'expertise pour le faire. Donc, l'entreprise n'a pas eu le choix. On a dû se mettre les mains, dans le fond, sur le terrain, avec les clients, pour s'expertiser, comprendre un peu mieux ce qui se passait pour être capable de donner des bonnes informations aux clients. Donc, quand on parle que Drone Expert est un centre d'expertise qui professionnalise l'intégration des drones dans les entreprises, bien, ça provient de là. C'est que Drone Expert, on n'a pas le choix. On a été sur le terrain. On est en mesure, justement, de collecter, comprendre la data. Oui. On est en mesure de la post-traiter également pour savoir un peu est-ce que nos résultats sont optimaux. Donc, pour améliorer les processus terrain, les méthodologies de qu'est-ce qu'on doit faire sur le parcours de vol de l'appareil, mais qu'est-ce qu'on doit faire également sur le payload. Donc, l'outil, la charge utile embarquée. Parce que ça reste quand même deux technologies distinctes qu'on doit faire parler pour être en mesure d'aller chercher une data. Donc, à l'époque, le service qu'on donnait, c'était pour être capable d'accompagner les gens puis de démontrer qu'on connaissait notre technologie, qu'on connaissait, dans le fond, leur réalité pour être en mesure de donner une bonne data pour qu'eux puissent acheter l'appareil. Aujourd'hui, on parle de quelque chose d'assez similaire, mais le marché est développé. Les gens comprennent un peu plus qu'est-ce qu'on peut faire avec les technologies. C'est plus une question de dire les entreprises qui veulent travailler avec nous pour qu'on puisse aller collecter de la data, c'est des entreprises qui connaissent, dans le fond, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'équipement, avec la donnée, mais qui ne veulent pas investir dans la technologie. Eux ont compris que, selon leur grosseur, leur taille d'entreprise, qu'il était préférable pour eux de travailler, dans le fond, avec des entreprises qui connaissent le produit et les technologies pour leur remettre de la data, que par la suite, en tant qu'experts de leur côté, donc on peut parler d'un arpenteur, d'un ingénieur, d'un agronome, eux vont se concentrer sur où ils sont bons c'est de donner des rapports d'expertise. Nous, on se concentre où on est bons sur collecter, selon la bonne méthode, les bonnes procédures, autant sur l'équipement que sur le payload, pour qu'eux puissent avoir la meilleure data optimisée pour leur travail. Donc, c'est des clients qui sont spécifiques, je pourrais dire, qui vont avoir besoin de nos services pour être en mesure, justement, de pouvoir répondre à leurs besoins, considérant qu'ils ne veulent pas acquérir l'appareil. Puis, on a des clients en tant que tels que pour eux, ils ont besoin juste qu'on puisse les aider à starter, leur donner une formation sur la méthode, la procédure, sur les spécialisations, sur les spécialités des appareils pour que par la suite, eux autres puissent, dans le fond, le faire à l'interne. Donc, en achetant les appareils. Donc, ça va vraiment dépendre de ce que le client désire faire exactement, avec la technologie ou à l'interne qu'ils vont vouloir juste s'occuper de se spécialiser. Côté partenaire, initialement, on était seulement avec DJI. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi on est rendu également avec, par exemple, Wintra, Aurélia, Hôtel? Oui. En fait, si tu me permets, Mâche, je vais revenir également à ta question de l'histoire de Dronexpert au travers du partenariat. En fait, Dronexpert, pour continuer mon histoire de tantôt, quand on a décidé, dans le fond, de breaker un petit peu au niveau de la conception à l'interne, parce que le marché n'était pas nécessairement mature au Québec en 2013-2014, nous, on est allé chercher un nouveau collaborateur, un nouvel associé dans l'entreprise qui était Marc-Olivier, et justement pour bénéficier d'être capable de pouvoir faire de l'import à l'interne pour être en mesure d'offrir un produit qui allait être moins dispendieux que ce que nous, on faisait pour aider, parce qu'il y avait une stratégie à l'intérieur de ça, c'était, on veut être capable de donner des équipements à bas prix à des consommateurs, à des particuliers qui vont nous aider, eux aussi, à éduquer le marché. Parce qu'on se rappelle, dont l'expert, initialement, on a fait beaucoup de projets pilotes avec les gens, mais on n'allait pas assez vite, on n'était pas assez pour être capable de répandre l'information. Puis le processus dans une entreprise est long, mais on peut s'imaginer que dans un ministère, c'est 4 à 10 fois plus long. Donc quand on allait faire des projets pilotes à un ministère quelconque ou à la Sûreté du Québec, ça pouvait prendre jusqu'à un an, un an et demi avant qu'il y ait une nageette des appareils. Donc c'était très long, donc on ne pouvait pas attendre. Encore une fois, je disais que le parcours était difficile chez nos experts. C'est à cause que nos sources de revenus étaient difficiles à obtenir rapidement. Donc l'objectif, quand je me suis associé avec Marcoli, on s'est associé avec le fondateur, était vraiment d'être capable de choisir le meilleur fournisseur mondial à l'époque qu'on voyait qui pouvait nous permettre justement d'avoir un produit fiable à bon prix qui allait pouvoir être utilisé par le consommateur dans une optique que le consommateur puisse apporter ça dans leurs entreprises. Donc on s'imagine dans le fond un gestionnaire qui ajoute un drone que lui développe dans le fond une idée de dire bon, mais avoir ça, mettons dans mon ministère au niveau des transports, je pourrais être capable de pouvoir faire de la surveillance au niveau des bretelles d'autoroute, les échangeurs, comment que je pourrais améliorer le tout. On peut s'imaginer également des gens en industrie énergétique où on pouvait faire de l'inspection de pylônes. Donc je voulais laisser les gens apporter la création, leurs idées aux entreprises pour aller plus vite. Donc on a passé par un processus d'analyse et ça a été DJI. DJI, on s'est dit je pense que c'est l'entreprise qui pourrait nous permettre d'aller plus loin. Donc on a fait des ententes avec eux, on a commencé à faire des achats importants pour être capables de pouvoir distribuer le produit au travers du marché. Ça a été un bon choix. Très bon choix. On ne regrette pas parce qu'aujourd'hui DJI, puis allons à l'époque, mais DJI, je pense qu'il a même couvert entre 85 et 90 % du marché. Aujourd'hui, je pense qu'on parle plus d'un 75, 80 encore % du marché, ce qui est énorme. Donc, c'est sûr que le produit pour nous, ça nous a permis de pouvoir nous apporter justement une masse de clientèle différente. Une masse de clientèle qui était à la fois pour la réparation, ça nous a permis également de pouvoir former les gens au niveau de l'appareil, tout ce qu'il y avait également comme payload à l'intérieur. Donc c'était des sources de revenus de plus au-delà de la vente de ces produits-là. Et DJI aujourd'hui, quand on regarde un petit peu le marché, ça nous a permis de pouvoir s'ouvrir l'horizon en dire, bon, bien le marché qui est de plus en plus mature, qui ont accès à des équipements à coût raisonnable, avec une belle qualité, accès rapide aussi. Donc, il ne faut pas oublier que l'accessibilité des produits sont très rapides au sein de DJI. Bien, on s'est rendu compte qu'il y avait des marchés niches qu'on ne répondait pas nécessairement à DJI. Donc, des systèmes peut-être plus techniques comme des LIDAR que DJI n'avait pas à l'époque. C'est là qu'on est venu combler avec... C'est là qu'on est venu combler avec différents fournisseurs. C'est là que Wingtra également est rentré aussi dans notre parcours d'analyse de produits clés. Donc, Wingtra répondait à un équipement qui pouvait justement faire de la grande surface rapidement. Ça nous permettait justement d'aller chercher des données, dans le fond, plus rapidement, je pourrais dire, par rapport à ce qu'on pouvait retrouver avec des DJI à l'époque qui prenaient plus de temps à se déployer. On va parler également d'hôtels robotiques qui venaient, dans le fond, venir pallier à des gens qui étaient un peu hérités, je pourrais dire, du service de DJI. Donc, on était capables d'apporter une autre gamme différente. On était en mesure également d'apporter des gammes comme Aurélia aujourd'hui pour du... En fait, pour être capable de répondre à des besoins qu'il y avait en termes d'AV-Lifter, DJI avait un produit qui était exceptionnel au niveau du M600. Malheureusement, on retirait du marché, on n'a pas renouvelé également avec un AV-Lifter. Donc, il reste que les entreprises comme nous qui font de l'intégration aujourd'hui, de payload, on a besoin de ces solutions-là. Aurélia répond très bien à une compagnie qui est aux États-Unis, certifiée, qui est Blue également, qu'on ne retrouvait pas nécessairement du côté de DJI. On entend beaucoup des lacunes au niveau de la confidentialité au niveau de DJI. Donc, il fallait rester créatif, innovant pour nos clients qu'eux avaient un besoin de confidentialité, avaient un besoin de sécurité. Donc, nos partenaires se sont liés, nos fournisseurs se sont liés dans le fond avec le temps selon le besoin de la clientèle. On a fait... Écoutez, on dit toujours que le chemin du succès est à portée de plusieurs... Dans le fond, je pourrais dire... Je ne veux pas dire nécessairement échecs, mais enjeux. Donc, le chemin du succès est parsemé d'enjeux, d'échecs qui font en sorte qu'on se renforcit. Mais à l'époque, on a voulu être une entreprise qui est en mesure de répondre à tout. Aujourd'hui, le marché est de plus en plus mature, plus grandissant. Donc, on doit se spécialiser. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a rattraïcé un petit peu notre champ. Beaucoup de nos clients sont des fois mécontents qu'on ne réponde plus à des demandes qu'on faisait à l'époque. Mais malheureusement, on ne peut plus tout faire comme on pouvait le faire à l'époque. On doit absolument, dans le fond, garder dans quoi qu'on est bon. Parce que de plus en plus... C'est un sens d'expertise. Il faut comme mettre nos lumière aussi. On doit être capable de rester... On doit garder notre focus dans ce qu'on est bon. Puis, on est bon dans quoi? On est bon pour être en mesure justement d'apporter de la connaissance puis de l'expertise à notre marché. Le jour, c'est que l'expertise n'est plus chez Dronexpert ou qu'on prend une tangente. On doit être en mesure de pouvoir dire « Hey, on prend un pas de recul puis on ne peut pas se permettre de donner des recommandations à nos clients dans ce qu'on est plus excellent. » On doit laisser de la place à d'autres joueurs. C'est important. Dronexpert, on était dans les premiers initialement au Québec. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'entreprises. On parle de compétiteurs mais les compétiteurs pour moi sont importants parce que ces gens-là développent de l'expertise puis pour moi, Dronexpert, c'est d'être capable justement de pouvoir référer nos clients aux bonnes entreprises si Dronexpert n'est pas en mesure de pouvoir être capable de donner l'expertise adéquate. Donc, pour nous, on ne voit pas ça comme une problématique ou un enjeu de devoir être en mesure de prendre un client puis de le référer à quelqu'un d'autre. Je pense que c'est une fierté qu'on a puis c'est en toute humilité qu'on le fait devant notre client parce qu'on tient réellement à ce que le marché grandisse adéquatement. Il n'y a rien de pire qu'un vendeux de boîte qui vend à un client puis que ce client-là est mal desservi parce qu'une fois un client mal desservi ce que ça crée ça va apporter en tant que tel un client qui va se refermer pendant peut-être deux à cinq ans. Donc, très difficile après ça de pouvoir récupérer ce client-là qui lui aurait pu innover dans autre chose. Donc, c'est important pour moi c'est une priorité. Les gens doivent être bien desservis puis on ne doit pas avoir peur justement de les référer justement à un compétiteur qu'on juge en tant que tel meilleur que nous dans une sphère. Donc, c'est un petit topo par rapport aux partenariats et marchés et produits. Tu t'exprimes super bien. En ce moment il y a un problème majeur avec DJI. Oui. Est-ce qu'on peut en parler aborder le sujet un peu? Tu m'as demandé d'être tout transparent et milité sans problème parce que personnellement moi il me manque d'informations puis c'est pas très évident sur Internet c'est l'information qu'on trouve. Je vais te laisser nous expliquer. Effectivement. En fait, effectivement DJI présentement ça base beaucoup aux États-Unis. Il y a des lacunes au niveau des enjeux au niveau de la sécurité et de la confidentialité mais je crois que ça va un petit peu plus loin aussi. Je pense que c'est très politique ce qui se passe sur le marché avec la commune DJI. Écoutez, il faut comprendre une chose. DJI présentement ils n'ont pas de concurrence réelle. Ils ont, on l'a dit tantôt, 75-80% du marché mondial. Donc il ne faut pas oublier que ça fait des jaloux. Ça fait de la jalousie. En plus, la Chine présentement il y a des enjeux politiques entre les États-Unis, entre tout ce qui va toucher la guerre. On sait présentement qu'ils ne sont pas toujours honnêtes sur la donnée qu'ils utilisent avec ce qui provient en fait de la Chine et qui est revendu sur le marché mondial. Donc je peux comprendre que ces enjeux-là poussent les États-Unis présentement à vouloir bannir les drones DJI directement sur leur territoire. Est-ce qu'ils vont réellement bannir? Écoute, moi ça me surprendrait beaucoup. Je pense qu'ils vont finir par trouver des ententes, ils vont finir par vouloir peut-être avoir peut-être un petit peu plus de liberté par rapport aux produits. parce que je donne un exemple considérant que c'est une entreprise qui est intensable sur le marché depuis plusieurs années ça cause des problématiques parce que leur position par rapport au coût des produits est très difficile à concurrencer. Que ce soit aux États-Unis au Canada en Suisse on le voit on fait affaire avec plusieurs fournisseurs directement sur le marché mondial puis il n'y en a pas un qui est capable d'accoter les prix DJI. Il n'y en a pas un. Côté prix au niveau des coûts DJI est très difficile à tasser puis c'est dur pour une nouvelle entreprise que ce soit aux États-Unis les gouvernements mettent beaucoup d'argent dans les entreprises comme la nôtre pour être capable d'innover mais si on n'est pas capable d'arriver avec un bon prix c'est difficile de faire notre place parce que le marché présentement ce qu'il cherche c'est que DJI est arrivé puis il a mis un standard dans les prix sur le marché mais ce standard-là est très difficile à concurrencer parce que nos salaires versus les salaires en Chine on est complètement dans un autre monde il y a un très gros gap donc c'est sûr que DJI en mettant un standard c'est dur pour les entreprises pour nous de percer parce que maintenant il faut expliquer pourquoi on est plus cher pourquoi notre expertise vaut plus que celle que DJI présentement continue dans leur innovation pourquoi on vaut plus que la compagnie DJI considérant qu'eux ils ont plusieurs années derrière la cravate considérant que leur technologie est beaucoup plus avancée que la nôtre parce qu'on n'a pas de chance de pouvoir avoir une vente de volume comme DJI donc ça crée beaucoup de jalousie donc c'est sûr et certain qu'à un moment donné il faut qu'il se passe quelque chose sur le marché puis je suis entièrement d'accord avec ça on ne peut pas avoir juste une entreprise qui dicte le marché au complet sur le marché mondial puis surtout quand là présentement il y a des enjeux politiques avec des enjeux de sécurité avec la Chine quoi que ce soit donc il faut qu'il se passe de quoi puis je pense que les États-Unis ce qu'ils sont en train de faire va pouvoir permettre à peut-être avoir d'autres entreprises de faire leur place est-ce que ça va être des entreprises du Canada ça va être des entreprises des États-Unis ça va être des entreprises ailleurs dans le monde mais je pense qu'ils sont en train de lancer un message qui est important de là justement à ce qu'on puisse pouvoir permettre d'avoir de la concurrence autre que des GIs la concurrence est importante on peut imaginer Apple on peut imaginer Android on peut imaginer avoir juste un choix de téléphone qui serait au-delà overkill de tous c'est plate parce que tu ne réponds pas à la majorité des demandes sur le marché les gens autant qu'ils ont besoin d'avoir du Apple autant qu'ils ont besoin d'avoir du Microsoft autant qu'ils ont besoin d'avoir le choix oui ils ont besoin d'avoir le choix on va le trouver partout dans l'industrie de la construction on va trouver les Ford les Dodge les GM c'est toujours quelque chose qui est toujours drôle c'est un running gag entre les gars de la construction c'est du Milwaukee dans les équipements c'est du Dawalt c'est du Makita on a besoin d'avoir le choix oui et présentement malheureusement on ne l'a pas avec le drone donc ce que les États-Unis sont en train de faire je pense qu'ils sont en train de créer de la pression maintenant qu'est-ce que ça va donner comme résultat on se pose toute la question parce que c'est peu probable qu'on empêche DJI de vendre sur le marché sur un marché un territoire un pays pour les fortes raisons que DJI ont un produit parfait ont un produit à très bon coût ont un produit de qualité exceptionnelle le service s'est amélioré l'image de DJI personnellement le côté marketing de DJI moi je triple DJI est une compagnie de marketing à la base oui 100% le site web puis comme tout ce que je reçois c'est vraiment sa coche ils sont très forts ils ont un produit qu'ils peuvent livrer rapidement maintenant considérant qu'ils ont les trois sphères que je pourrais dire quasiment à la perfection pour les autres entreprises qui ont des coûts plus élevés qui ont une qualité qui sont peut-être pas capables de répondre exactement à un DJI ou ils sont capables puis ils les excellent le coût devient extra devient très grand extra-anomique c'est pas grave pour les mots les gens vont rire à la maison c'est pas grave mais les coûts deviennent explosifs donc ça devient très difficile de faire un choix donc les gens qui vont choisir d'aller vers d'autres technologies que DJI c'est à cause quoi c'est à cause qu'ils ont eu soit une mauvaise expérience dans le passé pas nécessairement avec DJI mais via dans le fond la compagnie qui leur a vendu le produit des fois le service n'a pas été là ils ont eu de la difficulté à être en mesure d'obtenir dans le fond plus d'informations plus d'éducation sur le produit donc des fois ils vont se fermer un petit peu à ça donc ils vont vouloir opter pour d'autres choses soit parce qu'ils ont eu des enjeux parce qu'on s'entend DJI ils vendent au volume des fois ça peut arriver que tu pognes une batch que malheureusement t'es pas chanceux t'as pogné un citron puis t'es fâché de ça mais que tu pourrais obtenir un produit similaire si t'aurais laissé une chance puis finalement t'en aurais pas eu de problème donc les gens qui vont décider d'acheter autre que du DJI pour le même type de besoin c'est à cause qu'il y a eu une irritation mais si le coût pour le concurrent est énorme c'est plat parce que ça ne permet pas au marché d'avoir le libre choix de pouvoir s'en aller vers autre chose donc j'espère jusqu'aux Etats-Unis ils vont être en mesure de trouver un terrain d'entente pour peut-être permettre d'avoir la technologie de DJI disponible via d'autres entreprises qui voudraient concevoir de quoi de similaire donc avoir cette accessibilité là et peut-être pouvoir travailler plus dans le hardware software pour pouvoir venir protéger la sécurité mais à la manière de cette nouvelle entreprise là on le voit présentement on entend déjà parler il y a des entreprises qui font beaucoup de copies conformes au DJI je pense qu'ils vont chercher les mêmes produits directement chez des fournisseurs identiques parce qu'il faut se rappeler je disais tantôt DJI est une entreprise marketing c'est pas une entreprise qui détient des entrepôts c'est pas une entreprise qui détient je veux dire une chaîne de fabrication c'est des gens qui sont dans l'innovation c'est des gens qui créent des partenariats mais tu sais c'est pas un Ford qui ont leur chaîne de construction au grand complet c'est des gens de marketing c'est des gens qui ont des bonnes idées qui sont dans l'innovation qui font le produit qui est beau puis qui gardent ça simple ils me font penser beaucoup à Apple qui veulent que ça soit pour une facilité d'utilisation pour l'utilisateur puis ça c'est chapeau à l'entreprise ils ont réussi il y a une ressemblance entre Apple et DJI leur image c'est bon veux-tu boire de l'eau merci beaucoup pour conclure ce volet sur DronXperts est-ce que tu as une réussite à souligner que tu voudrais nous partager depuis que tu fais partie de l'équipe je pense qu'une de mes plus grandes réussites que je suis le plus fier d'AndronXperts en fait c'est que l'entreprise soit encore en vie après 12 ans d'acharnement parce que l'entreprise elle a commencé en 2012 on est rendu en 2024 ça a été des années très laborieux je suis très content des gens qui nous ont aidé à emmener cette entreprise où on est aujourd'hui puis ces gens-là c'est des employés actuels c'est des anciens employés les gens qui sont de passage chez nous ça reste quand même qu'ils vont rester de la famille DronXperts c'est eux qui nous ont permis justement d'atteindre même si peu importe la raison du départ je ne peux pas nier que ces gens-là ont laissé une trace importante dans le marché au Québec envers nos clients mais pour l'entreprise c'est une de mes plus grandes fiertés c'est que l'entreprise aujourd'hui est encore en vie l'entreprise fait ce qu'elle devait faire depuis le tout début on est encore dans l'innovation on continue de vouloir mettre des technologies qui sont encore à la je vais l'appeler la sauce d'un expert on est encore là pour éduquer on est encore là pour accompagner les gens on veut encore professionnaliser sur le marché je souhaite je souhaite puis ça c'est mon plus grand désir qu'on puisse être capable vraiment d'être bien implanté à l'international un jour est-ce que ça va arriver demain est-ce que ça va arriver dans deux ans dans trois ans ça reste à voir c'est ma plus grande fierté puis si je peux dire un grand merci c'est à nos clients à nos employés qui nous ont permis justement d'être là aujourd'hui puis également à nos fournisseurs d'être avec nous de nous encourager de nous donner le coup de main qu'il faut donc c'est le je pourrais dire que c'est ça ma plus grande fierté aujourd'hui c'est vraiment que j'apprécie ce qui a été fait malgré les années qui ont été plus difficiles puis je l'apprécie avec tous les gens qui nous ont aidé à collaborer à grandir là-dedans merci de ta réponse c'est très complet moi Jonathan je viens de terminer mes études en administration puis je vais profiter un peu la plateforme que j'ai au cas où on rejoint peut-être des gens de mon entourage qu'est-ce que tu dirais au Jonathan de 25 ans si tu pouvais lui parler continue de croire la chose la plus importante fais-toi confiance je pense que c'est ce qui m'a permis d'être là aujourd'hui ça prend les reins solides mais ça passe par avoir confiance en soi de la confiance c'est important je ne le dis pas juste à Jonathan de 25 ans je vais dire à tous les gens dans le fond qui ont des idées des projets qui veulent se lancer en quelque chose peu importe le projet on a tout un projet dans la vie que ce soit une maison mais faites-vous confiance écoutez votre sentiment votre ressenti à l'intérieur l'important c'est de se faire confiance puis n'ayez pas peur d'essayer comme je dis le succès là c'est beau mais ce qu'il y a le plus enrichissant c'est vraiment soit les défis ou que ça fait mal c'est là qu'on grandit le plus sortir de sa zone de confort je pense que c'est ça que je cherchais n'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort pour moi c'est là que j'excelle le plus la zone de confort c'est là qu'on apprend c'est là qu'on se construit puis une défaite les gens ont peur ont honte de ça mais c'est tellement enrichissant parce que ça nous permet d'être meilleur pour les prochaines fois puis n'oubliez pas qu'à 25 ans vous êtes toute jeune fait que des erreurs c'est le temps d'en faire parce que rendu à 30-35 ans c'est là qu'il faut avoir essayé des choses pour être capable de dire je m'en vais pas là je l'ai déjà fait donc c'est le temps vous avez 25 ans essayez-en des affaires il n'y a rien de mieux que de faire des erreurs pour être encore plus fort pour éviter d'en faire merci Jonathan j'espère que tu as inspiré les gens à la maison autant que tu m'inspires pour les gens qui nous écoutent je vous remercie merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin merci aussi à l'équipe à l'interne d'encourager les filles au marketing dans notre beau projet qu'est le podcast vu d'en haut on a plein d'idées pour les prochains épisodes mais si jamais vous les passionnés drône à la maison vous voulez poser des questions ou soumettre des prochains sujets n'hésitez pas à nous écrire sur nos médias sociaux donc Facebook Instagram LinkedIn sur notre site web vous pouvez nous appeler nous envoyer des courriels sur ce laissez-nous à 5 étoiles sur Spotify c'est important on recommence et je vous souhaite de passer un bel été on se voit bientôt à la prochaine merci beaucoup bye